L'Homme a toujours regardé les étoiles. Bien avant de connaître l'Écriture, le ciel était un moyen de lire les présages, le temps, ou même d'interpréter les messages des dieux. Très tôt, on s'aperçut que les astres suivaient des routes très précises au milieu de myriades d'étoiles et de constellations. On constata vite que ces mouvements correspondaient à des cycles de la nature. La Lune ne rythmait-elle pas la fécondation des femmes tous les 28 jours ? Les montées de sève dans les plantes n'étaient-elles pas plus fortes à la pleine Lune ? Les positions du Soleil permettaient de situer les saisons. Ces conjonctions astrales furent vite liées aux grands événements de la vie des humains. Le Soleil réglait les jours et les saisons, la Lune permettait de compter les mois. C'est ainsi que les calendriers primitifs furent définis. Ces informations calculées par les prêtres étaient souvent assorties de présages. Ainsi, une Lune rousse ou une éclipse pouvait signifier de mauvais ou de bons auspices. Et chaque souverain se devait de consulter les mages avant toute grande décision, comme une bataille ou une alliance. Dans différentes régions de la Terre, et vers la même période, différents peuples faisaient les mêmes recherches et observations sur le ciel pour établir leur propre calendrier. Et ceci, afin de pouvoir adapter la production des cultures agricoles. Et également d'avoir un suivi météorologique, pour éviter ou diminuer les effets des catastrophes naturelles. Par conséquent, le calendrier et les observations célestes étaient vraiment indispensables. Le contrôle du calendrier légitimait le pouvoir des souverains, proclamé fils du ciel. Leurs astrologues devaient parfois payer de leur vie les erreurs d'interprétation. À ces époques où on n'imaginait pas la boussole, les constellations permettaient aussi aux caravanes de se diriger dans le désert. Pour les Arabes et les Bédouins, les étoiles et la lune étaient et sont toujours nos sources de lumière, et une compagnie pendant leur nuit et leur voyage. Les astres servaient de repères, et servent toujours, pour l'agriculture, l'heure et les rendez-vous. Les prêtres des cultes astraux consignaient quotidiennement leurs observations. C'est ainsi que l'astrologie nous a paru en même temps que l'écriture en Mésopotamie. À l'époque de l'Empire babylonien, tout le monde connaissait Uranus, parce que si cette étoile apparaissait le matin, il était certain que le fleuve sortirait de son lit. Les gens attachaient une grande importance à son apparition. C'est dans la civilisation chaldéenne, 3000 ans avant Jésus-Christ, dans ces pays qu'on appelle l'Irak et l'Iran aujourd'hui, que fut inventé le système du temps que nous utilisons toujours. Le système des 60, 24 heures divisables en 60 minutes et 60 secondes. C'est de Babylone que nous virent les premières traces d'astrologie, des relevés astronomiques assortis de présages. Des divisions du ciel en tranches permettaient de mieux répertorier les mouvements des astres pour les comparer au cycle du temps. Ce furent les premiers signes. Les Égyptiens eurent aussi leur astrologie. Ils priaient la déesse du ciel, Nout. Chez eux, l'étoile de Sirius avait une grande importance, car à chaque levée éliac commençait la crue annuelle du Nil. La philosophie grecque reprit ses concepts et trouva ses bases dans l'étude des planètes. Le savant Pythagore considérait que les astres correspondaient à des notes de musique et également à des chiffres. Pour lui, l'homme était en résonance avec l'univers. C'est dans son école que les Grecs découvrent que la Terre est ronde et tourne autour du Soleil, 20 siècles avant Galilée. C'est à cette époque que l'astrologie devient individuelle, personnalisée. Jusque-là, elle ne servait que les destinées des pays. Donc, pendant 2000, 3000 ans, les astrologues n'interprétaient que pour la collectivité à travers la personne du roi. C'est à partir des Grecs, précisément, qu'elle est devenue individuelle. On a retrouvé, je crois, le premier thème avec un zodiaque, une position précise, 500 ans avant Jésus-Christ. Les Grecs remarquaient que les enfants nés en hiver étaient plus forts que ce n'est en été. Hippocrate, dont le serment est à la base de la médecine actuelle, considéraient qu'un bon médecin se devait aussi d'être un bon astrologue. Les astres étaient déifiés. Zeus, le roi des dieux, était la planète Jupiter. Hermès, le messager, était la rapide planète Mercure. Chronos, le dieu taciturne du temps, était la lointaine Saturne. Le dieu de la guerre était Mars, que taquinait souvent la pernicieuse Vénus. Les Grecs constataient que quand un astre s'approchait ou quand ils s'éloignaient des événements différents se produisaient. Ils assignèrent des caractères aux planètes déifiés et prédirent l'avenir en fonction de leur conjonction. Mais Platon puis Aristote, plus tard, deux philosophes très influents, avaient des théories différentes de celles de Pythagore. Pour eux, l'étude des astres et des dieux ne devait pas se mêler aux autres matières telles que les mathématiques, la physique ou la musique. L'astrologie n'était pour eux que vanité et la Terre revint au centre de l'univers. Elle redevint plate, puisqu'on n'avait jamais pu en faire le tour. Les Grecs se déchiraient autour du sujet et leur siècle d'observation donnait naissance au signe du Zodiac, en grec, le cercle des animaux. Ils établirent aussi une autre division du ciel qui permit le calcul des maisons astrales et des ascendants. C'est ainsi qu'apparut l'horoscope, un graphique qui permettait de connaître les positions des planètes à l'heure de la naissance. Cette carte du ciel servait aux astrologues pour prévoir les caractères des nouveau-nés et même deviner leur destin. Après moult débats, il fut convenu que l'horoscope de l'humain serait basé sur l'heure de son premier cri. Deux siècles après Jésus-Christ, Ptolémée, astronome d'Alexandrie, recalcula les divisions du ciel et publia un ouvrage sur les douze signes basés sur des angles de 30 degrés. Il les relia au calendrier et aux saisons telles qu'on les utilise aujourd'hui. Ainsi, le bélier illustre la poussée de fin d'hiver. Le taureau, le bourgeonnement et les pulsions du printemps. Le lion, la puissance du soleil d'été. La balance, l'équilibre de l'automne. On établit ainsi douze types de caractères symboliques. Tout ça ne fut pas du goût des chrétiens. Car si Dieu contrôlait l'univers, Dieu seul contrôlait le destin. La fatalité et les présages n'avaient plus de raison d'être. L'astrologie devint alors sujette à caution quand elle n'était pas considérée comme sorcellerie. Et pourtant, c'était bien une étoile qui avait guidé les rois mages vers Bethléem. La terre était bien sûr plate et le ciel n'était qu'un tissu avec des trous pour laisser passer des lumières divines. C'est pendant cette période noire de l'Europe que les scientifiques arabes, mogols, puis islamiques perfectionnèrent les connaissances astronomiques et astrologiques en construisant des observatoires dans toutes leurs grandes cités. Ibn Waqqal, un des grands savants irakiens de l'époque des débuts de l'islam, a décrit le monde comme un oeuf. La terre en étant le jaune et le blanc de l'oeuf étant la couche d'atmosphère qui l'enveloppait. Les arabes firent de grandes découvertes en astrologie, en mathématiques et en astronomie. Ils nous ont légué beaucoup de noms d'étoiles et d'instruments astronomiques comme le nadir, le zénith, l'azimuth ou les astrolabes. Au cours des croisades, les Européens découvrirent cette civilisation beaucoup plus avancée et en rapportèrent les découvertes scientifiques. C'est aussi vers cette époque, sous la pression de l'Inquisition, que la Kabbalah, la connaissance secrète des Hébreux, fut révélée. C'est intéressant de voir comment la Kabbalah décode la Torah parce que la Bible, la Torah, après la Kabbalah, elle est codée. Et comme on ouvre le livre de formation qui est écrit par Avraham le Patriarche, qui est écrit même avant la Torah, Dieu, il le dit, sorge et comptez les étoiles et vous avez à voir des enfants, vous avez à voir des enfants comme les étoiles du ciel. On voit que l'histoire de sortir, en réalité, ce n'est pas sortir physiquement, c'est sortir de l'influence astrale parce que la Kabbalah explique qu'il y a une influence astrale, c'est pourquoi c'est tellement difficile à changer notre caractère et changer aussi les destins. Au XIIIe siècle, les travaux de saint Thomas d'Aquin, qui associaient les anges aux planètes, permirent aux scientifiques chrétiens de reprendre les recherches de Platon et d'Aristote là où il les avait laissés. Pour saint Thomas d'Aquin, les anges contrôlaient les planètes et délivraient des messages aux hommes. Ainsi, les scientifiques purent reprendre l'étude des mouvements célestes sans peur d'être inquiétés par l'Église. Alors que l'islam venait de l'interdire, l'astrologie fut réhabilitée en Europe à la Renaissance. Tous les princes et seigneurs de Oran, avant de prendre chaque décision, consultaient leurs mathématiciens. C'est ainsi qu'ils nommaient les spécialistes du ciel. Même le Vatican possédait une chaire d'astrologie. Les papes consultaient leurs propres astrologues. L'alchimiste Paracels, considéré par beaucoup comme un des fondateurs de la médecine moderne, appliqua les secrets de la Kabbal et de l'astrologie à ses expériences. Puis vint le siècle des Lumières. Le chanoine polonais Copernic redécouvrit le système héliocentrique 2000 ans après les Grecs. La Terre tournait autour du Soleil et non le contraire. Kepler et Tycho Brahe, deux astrologues, précisèrent les mouvements des planètes. Galilée permit en inventant le télescope de vérifier ses informations. Plus tard, Isaac Newton prouve l'existence d'une force attractive entre le Soleil et chacune des planètes. Il s'était préparé à l'idée révolutionnaire d'une force non matérialisée, la gravitation universelle, grâce à ses travaux d'alchimiste. On découvre alors que les marées sont définies par l'attraction de la Lune. L'utilisation croissante du télescope est sûrement à l'origine de la désuétude de l'astrologie dans la société occidentale. car si on pouvait observer les planètes, elles avaient perdu leur mystère. Depuis, l'astrologie n'est plus considérée comme une science. Elle est méprisée et souvent commercialisée par des charlatans. Les spécialistes sont souvent confondus avec les devins. Aujourd'hui, à l'ère de l'informatique, il est très simple d'être astrologue. Des logiciels vont résoudre tous les fastidieux problèmes de calcul. L'astrologie est combinée avec l'astronomie et les erreurs deviennent impossibles. Un astrologue entraîné devait prendre des éphémérides, prendre des tables de maison, utiliser des tables de logarithme, faire des interpolations pour obtenir la position des planètes. Actuellement, il rentre simplement les informations et il obtient ces éléments en une seconde, le plus long étant d'afficher les renseignements, ce qui lui permet de consacrer tout son temps à l'interprétation. Pourtant, on constate que nombreux sont ceux qui consultent à tous les niveaux de la société. Aujourd'hui, l'homme maîtrise la nature. Dans la vie, nous sommes presque indifférents aux saisons. Et bien que les astres nous semblent beaucoup plus proches, leurs influences naturelles nous semblent de plus en plus lointaines. Dans d'autres civilisations, les astres parlent encore sous des formes différentes pour donner des indications sur les conjonctions fastes ou néfastes aux activités humaines. En Inde, l'approche de la réalité est différente de celle de l'Occident, alors que dans l'astrologie occidentale, on base tous les calculs sur le soleil et les saisons. Dans l'astrologie indienne, comme dans toutes les astrologies orientales, on utilise surtout la lune et son cycle. Ici, la spiritualité fait partie du processus. La nature déifiée est toujours maîtresse des éléments. Le dieu tiche en hindou, la science qui nous renseigne sur la lumière, permet de connaître le passé, le présent et l'avenir. En Inde, on vit dans les temps des dieux, des périodes immenses qui correspondent à la vie des dieux Brahma, Shiva et Vishnu, des dieux résinfini. Une de nos années correspond à un clin d'œil du dieu Brahma. Lorsque chaque advient au monde, son destin est déjà écrit. Ses actions sont le résultat de ce qu'il a déjà fait auparavant. C'est-à-dire que le bien ou le mal qu'il a fait dans une vie antérieure ont des répercussions sur sa vie présente. Le karma, conséquence de nos vies passées, de nos actes, influe sur nos réincarnations, tout comme le mouvement des planètes. L'être humain est influencé par trois mondes. Le corps astral lié aux planètes, le corps mental lié à la pensée et le corps physique lié à l'animalité. Les cycles du temps sont différents pour chacun. Le tantra, la connaissance secrète, dit qu'on vit dans un océan d'énergie. L'énergie est partout et nous enveloppe. La force de gravitation est tout autour de nous et nous sommes baignés dans cet océan de force magnétique. L'astrologie hindoue est très différente de celle que nous connaissons. Ici, le but est de pouvoir définir les jours propices pour faire des cérémonies ou les grands actes de la vie afin d'en rendre les effets plus bénéfiques pour rester en harmonie avec les dieux et les éléments. Tous les jours, au bord du Gange, des milliers d'hindous viennent se plonger dans les larmes du dieu Shiva, le maître du temps, la pureté même, pour sacrifier aux divinités. Les dates de leur cérémonie sont définies par les astrologues et les brahmanes. L'astrologie en Inde fait partie intégrante de la religion. Elle vient des Vedas. Peut-être les textes les plus anciens de l'humanité qui ont influencé toutes les cultures. Les Vedas sont les rochers sur lesquels repose la culture indienne. Celle-ci vient des Vedas. C'est quelque chose de beaucoup plus que le Coran ou l'Ancien Testament. C'est une manière de vivre. Toutes nos manières de vivre dans le monde, même aujourd'hui, sont gouvernées par les Vedas. Les Vedas doivent être récités à des moments précis et pas à n'importe quelle heure. Ces dates sont définies précisément dans notre calendrier astrologique. de la culture et de la culture n'est pasGregas. Sous-titrage ... Le monde a été créé par Dieu. Les Vedas aussi sont sortis de la bouche de Dieu. Les Vedas donnent des indications à tous pour le bien du pays, dans notre intérêt. Elles sont divisées en 6 parties, 6 écritures sacrées, 6 livres différents. L'astrologie est une de ces parties. On la considère comme les yeux du Veda. Et tout comme l'homme ne peut marcher sans la vue, de la même manière, aucune activité du Veda ne peut avoir lieu sans astrologie. C'est pour ça qu'elle a une importance capitale dans notre religion. Shiva, le dieu du temps, est celui qu'on vénère le plus à Benares. Et c'est la statue du dieu éléphant, Ganesh, protecteur des astrologues qui accueille les visiteurs, à l'université de Sanscrit. Ici, on apprend les textes sacrés, mais aussi d'autres disciplines, comme l'astronomie, les mathématiques et l'astrologie. Ce professeur donne un cours sur l'étoile polaire et sa position. Le cours est illustré par une terre en osier, avec ses méridiens. Le professeur Charma, lui, astrologue réputé depuis plusieurs générations, donne un cours sur les maisons célestes, qui, en astrologie hindoue, sont différentes de chez nous. Dans nos textes, le soleil est dans un chariot tiré par sept chevaux. Qui sont ces sept chevaux ? Si vous croyez en la science, vous allez dire que la lumière des rayons du soleil est constituée de sept couleurs. Nous, dans notre science ancienne, on dit que les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, sont ces sept chevaux, comme les sept planètes. On dit également que ces jours de la semaine ont des couleurs différentes. Les médecins disent qu'il y a sept types de sel dans le corps, et que lorsqu'il y en a un qui manque, on tombe malade. Ils soignent ça avec des médicaments ou des injections. Nous, nous disons que si un de ces chevaux ne se comporte pas de la bonne manière, la maladie survient. Nous soignons ça avec des offrandes ou des bonnes actions. C'est une science des rayons de la lumière. Là où la lumière du soleil tombe, alors le pays, la personne, l'être vivant seront transformés. Nos anciens sages de l'Antiquité ont imaginé un système de différents niveaux dans l'univers. De la même manière, ils ont imaginé dans notre corps sept mondes vers le haut, et aussi sept mondes vers le bas. Ce mouvement de bas vers le haut est en conformité avec le cosmos. Lundi, la lune, mardi, mars, mercredi, mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne, dimanche, le soleil. La semaine nous vient des textes anciens de l'Inde. À l'université de Sanskrit, c'est ici qu'on rédige le Panchang. L'almanac, le calendrier hindou qui est l'instrument indispensable à tout astrologue. L'université vient de se faire construire un observatoire astronomique sur le modèle des anciens pour mieux préparer le calendrier astrologique. Ici, pas de télescope, on observe les planètes en surveillant les ombres, de jour comme de nuit. La nuit, les astronomes viendront y vérifier la place de la lune et des constellations. Vous voyez, là on a déjà fait les calculs pour le calendrier. Et ça nous permet simplement de vérifier chaque jour si les informations sont conformes aux calculs qu'on a déjà fait. Nous faisons simplement ça pour vérifier quotidiennement. Pour chaque partie du corps, il y a une divinité maîtresse. Toutes les planètes ont une influence sur notre corps. Sur le sang, il y a l'influence de Mars. Sur les os, il y a l'influence du soleil. Sur les jambes, il y a l'influence de Saturne. Sur l'âme, il y a l'influence du soleil. Sur le mental, il y a l'influence de la lune. Sur le sang, il y a l'influence du soleil. vous connaissez les sacrifices le moment auquel ces cérémonies doivent être effectuées est indiquée dans le panjang et il faut donc le consulter le panjang est nécessaire pour la vie sociale pour la spiritualité pour les sacrifices pour nous aussi c'est nécessaire le fait il n'y a pas de culture indienne sans le panjang par le biais du panjang ce que vous appelez le calendrier hindou nous déterminons les moments favorables aux fêtes religieuses c'est le seul et meilleur moyen pour être guidé dans la vie de ce point de vue le panjang de notre université jouit d'une grande renommée parce qu'il est conçu par les plus grands maîtres comme monsieur kaliyandata inventeur et constructeur de l'observatoire et des astrologues comme monsieur charma et ses collègues grâce à notre panjang notre société trouve la bonne voie ça devient de plus en plus populaire tous les jours même les étrangers veulent connaître leur futur l'avenir les six mois qui viennent si quelqu'un veut devenir premier ministre il doit consulter le panjang pour savoir est ce qu'il va devenir premier ministre est ce qu'il va devenir ministre pour combien de temps et tout ça on me dit que même la reine d'angleterre consulte le panjang du sri lanka le panjang sert aussi aux prévisions climatiques ça fait plusieurs jours qu'il pleut et que nous désirons rencontrer le professeur chocolat dans son observatoire il nous donne rendez vous le lendemain à 11 heures précises en nous promettant le beau temps à l'heure dite le ciel s'ouvre les astrologues hindous doivent aussi prévoir le climat avec précision hier quand je suis venu j'ai regardé si le moment était favorable dans mon panjang il y a deux jours j'avais vu la disparition de mercure mercure disparu ça signifiait une influence directe sur la mousson c'est en me basant là dessus que j'ai fait la prédiction du temps d'aujourd'hui on voit bien que nos prédictions sont conformes avec la météorologie en inde beaucoup d'enfants sont nommés d'après leur maison lunaire l'astrologue est un personnage central dans la vie de la famille il fait presque toujours partie de la casse des brahmanes il est consulté par les parents pour trouver le conjoint idéal pour leurs enfants pour l'achat d'un terrain ou d'une maison ou encore pour la signature d'un contrat avant toute action ou toute cérémonie importante l'astrologue doit utiliser et interpréter le panjang on regarde le panjang tous les jours nous calculons avec les périodes les sous périodes et les périodes intermédiaires de la rotation de la lune avec les planètes il est moins essentiel de connaître le jour où vous êtes nés que le moment où vous êtes nés qu'est ce que l'heure de la naissance est ce lorsque l'enfant sort du ventre de sa mère ou est-ce le moment où il a été conçu ou est-ce alors le moment où il touche la terre il y a divers moments ce que dit le tantra c'est que l'âme rentre dans le corps de l'enfant juste deux heures avant la naissance lorsqu'on fait un horoscope on peut se tromper sur l'heure ou sur l'interprétation ce n'est pas forcément la vérité mais lorsque vous voyez la personne en face de vous cette personne existe dans la manière dont elle se comporte ce qu'elle fait sa manière d'être c'est son horoscope vivant en observant la personne on peut déterminer son signe bélier lion balance et décider de son jour de naissance puis si c'est le matin ou le soir en observant ses signes les animaux les oiseaux on peut prédire sa vie entière dans sa vie antérieure cette personne a eu un karma bénéfique ou maléfique sa vie et le résultat de ces actes il a été imaginé lors de sa sixième nuit quand brahma a écrit son destin nous ne contrôlons rien nous ne contrôlons pas notre respiration notre coeur bat mais nous ne contrôlons pas notre coeur les paupières tombent elles mêmes la respiration se fait par elle même la foi fonctionne par elle même est ce que nous contrôlons quelque chose regardez votre arrivée était déjà programmée depuis cent ans vous deviez venir me filmer nous devions parler et aborder ces sujets tout cela est prédéfini pour comprendre ces mystères j'ai fait de la saise assis sur un cadavre ça m'a fait un effet incroyable je suis devenu fou et mon corps s'est paralysé j'étais sans vie j'ai donc fait cette sadhana cette quête mon corps souffrait parce qu'il n'arrivait pas à assimiler toute cette puissance toute cette force notre corps humain a des limites les fantômes ont une force inépuisable ils sont en dehors du temps comme chez les hindous les tibétains conjugue le temps passé au présent et au futur dans leur astrologie le karma est aussi omniprésent l'astrologie tibétaine est directement hérité des enseignements de bouddha prince népalais qui vécu il ya quelques 2500 ans la légende raconte le bouddha lui-même avait convoqué tous les animaux mais seuls 12 d'entre eux vinrent au rendez-vous c'est ainsi qu'il a signé lors dans lesquels les animaux arrivèrent au cycle de 12 ans le cycle de la planète jupiter lapin dragon serpent cheval mouton singe oiseau chien cochon souris bœuf tigre ces signes décryptant les caractères qu'on appelle les signes chinois sont en fait de l'enseignement bouddhique dans ce tableau appelé tanka tout le système d'astrologie tibétaine est codé la tortue cosmique réincarnation subtile du bouddha veille sur la roue du temps elle est sous la protection de nombreuses déités astrologiques on y retrouve les éléments les signes divinatoires du yéking chinois les quatre points cardinaux et les planètes les tibétains vivent l'astrologie au quotidien de fait l'astrologie fait partie intégrante du bouddhisme tibétain cet enseignement s'appelle kalachakra la roue du temps c'est un système d'enseignement et de pratiques tantriques cette science des tibétains d'origine s'est enrichie des enseignements scientifiques chinois et hindou la science décalculée non seulement un art divinatoire mais une étude des cycles du temps l'astrologue est le plus souvent à lama l'astrologie est omniprésente dans la vie des tibétains par exemple si une fille et un garçon se marie l'astrologie sert aux calculs qui précède la cérémonie quand il y a une naissance nouvelle on fait des calculs pour envisager de quoi sera fait l'avenir du bébé lors de la mort d'une personne on fait des calculs pour choisir les prières et les divinités qui l'aideront tout cela se base sur des calculs astrologiques même les agriculteurs base leurs activités sur l'astrologie depuis des siècles c'est une tradition au tibet chez les tibétains l'outil qui permet aux gens de s'orienter est le calendrier rapchon il est établi chaque année à l'institut astromédical de daramsala en inde par monsieur nam gyal cet elmanac essentiel pour prendre toutes les grandes décisions de la vie quotidienne est basée sur la roue du temps rapchon veut dire 60 ans chaque 60 ans il y a un nouveau rapchon il y a 12 animaux la souris le bœuf le tigre le singe etc qui sont combinés avec les cinq éléments le feu l'eau le métal le bois et la terre en associant les deux ça donne une combinaison pour chaque année cet ensemble de 60 années est un rapchon nous sommes à la fin du 16e rapchon et bientôt va commencer le 17e ainsi chaque année est associé à un animal et un élément par exemple l'année 99 et lièvre terre les douze animaux sont aussi assignés aux heures de la journée avec beaucoup d'autres facteurs les signes du zodiaque indotibétain assez semblable aux nôtres les neuf couleurs les huit trigrammes du y king tous ces éléments se combinent aux 28 constellations qu'on appelle le zodiaque lunaire tout cela permet de faire des horoscopes très détaillé le calendrier est très important toujours intérêt à le consulter pour connaître les jours favorables ou néfastes à nos activités par exemple pour introniser le supérieur d'un monastère on doit consulter sa date de naissance et considérer quels jours sous quels étoiles la cérémonie sera plus efficace de même pour la construction d'un temple il est préférable de consulter le calendrier rap jong pour éviter les mauvais jours et les mauvaises conjonctions planétaire toutes les cérémonies sont décidées en vérifiant les connexions astrales ainsi le losar la nouvelle année est très importante pour les tibétains basée sur le cycle des lunes elle se situe au début du printemps de nombreuses cérémonies et sacrifices doivent être effectués pour conjurer les aspects négatifs de l'année passée et préparer l'année nouvelle généralement dans le calendrier tibétain il y a de l'année passée et il y a de l'année passée et des jours appelés nin ou cha cha est une sorte de mauvais jour ce jour là n'importe quelle tâche entreprise ne fonctionnera pas nin le jour noir ce jour là ce que tu sais bien faire habituellement ne fonctionnera pas correctement pour éviter ces dates là il faut consulter le calendrier médical et astrologique par ses combinaisons planétaires de jours fastes et néfastes et poursuivre le calendrier lunaire notre nouvel an ne revient pas comme dans votre calendrier occidental à une date fixe et régulière et le décalage n'est pas que de quelques jours le nouvel an tibétain peut se fêter en des mois différents du calendrier occidental à cause des variations lunaires les fêtes du nouvel an dureront plusieurs jours avec des réjouissances et des sacrifices les cérémonies de purification dirigées par le dalai lama lui même ont lieu autour de la nouvelle lune ces jours sont spécialement bons pour les prières le cycle mensuel est découpé en 28 constellations qui correspondent aux 29 jours du mois lunaire du point de vue bouddhiste du point de vue religieux ça s'explique ainsi notre corps humain est constitué de quatre éléments reliés aux quatre grands éléments quand on regarde les étoiles du ciel il y a 28 constellations qui ont des effets bienfaisant ou malfaisant sur le corps humain notre corps lui compte 28 vertèbres qui sont reliés à ces 28 constellations et en reçoivent les effets c'est ainsi que le mois lunaire est à la base des cérémonies les huitièmes et les quinzièmes jours lunaires sont spécialement propices aux méditations pendant une éclipse mais surtout lors d'une éclipse lunaire et surtout après le coucher du soleil si vous vérifiez votre respiration il va y avoir une force d'inspiration différente entre les deux narines d'habitude si vous testez le flux des narines droite et gauche il est identique pour ce jour là il y a une différence indiquée par les grands maîtres du premier au 15 du mois lunaire chez les hommes et les femmes les éléments du corps se renforcent le sperme de l'homme et les semences rouges chez la femme augmente à partir du 16 la force des éléments baisse en conséquence par exemple il est plus probable qu'à partir du 16e jour du mois il est plus courant qu'une conception sexuelle engendrera une fille si une fille est conçu entre le premier et le 15 il est fort probable qu'elle soit jolie de même un garçon qui aura probablement été conçu entre le 16 et le 29e jour du mois lunaire sera un beau garçon tout comme le câlin du mois lunaire sera un beau garçon qui sera un beau garçon qui sera un beau garçon qui sera un beau l'an dernier est publié par l'institut de médecine la médecine tibétaine est intimement lié à l'astrologie dans les précis de médecine tibétaine les influences astrales sont essentielles pour les maladies et les soins qui sont en rapport avec le cosmos la pensée et la nature tous les médicaments spirituels surtout ceux qui s'appellent précieuses pilules doivent être pris lors des jours favorables parce qu'il y a des liens entre l'organisme intérieur et le monde extérieur si on prend ces précieuses pilules lors des jours favorables comme le 8 lunaire le 15 lunaire ou la nouvelle lune selon la prescription convenue il y a plus d'efficacité le moment pour cueillir les différentes fleurs pour fabriquer les médicaments est expliqué dans le calendrier pour ne pas cueillir les plantes les mauvais jours comme par exemple nin cha il faut consulter les astrologues car il y a des moments où les plantes ont plus de force sinon cela peut nuire au lieu de guérir pour cela il faut consulter pour savoir quel jour est favorable pour la cueillette ou pour réduire les plantes en poudre regardez s'il existe deux scientifiques isolés chacun d'eux est très savant mais s'ils travaillent ensemble leurs résultats seront meilleurs encore dans ce cas les deux scientifiques sont l'un le précis médical et l'autre le calendrier astrologique ensemble le résultat est meilleur c'est en étudiant le ying et le yang le principe ultime de toute chose que leibniz inventa le système binaire les zéros et les uns qui font le quotidien de l'informatique tout aussi entre ces deux extrêmes l'énergie masculine et yang l'énergie féminine et yin le soleil et yang la lune et ying l'astrologie chinoise donne les tendances le bonheur est dans l'équilibre quand l'équilibre est rompu la balance penche d'un côté plus yin ou plus yang l'astrologie chinoise est un des plus vieux système du monde ses origines se confondent avec les débuts de la civilisation il y a plus de 5000 ans depuis cette époque éloignée les chinois appliquent l'astrologie à la lettre l'empereur Huang Ti l'empereur jaune fils du ciel premier de la dynastie n'était il pas le maître du temps c'est lui qui a codifié la mathématique avec l'astrologie chaque année ils célébraient au temple du ciel des cérémonies pour les solstices et la présentation du calendrier de l'année les empereurs de cette époque faisaient des statistiques sur leur peuple pour vérifier les bienfaits des astres c'était d'ailleurs très facile car les chinois connurent peu d'invasions et les villages et les familles restèrent en place pendant des millénaires pour préciser leur système ils intégrèrent plus tard les douze animaux bouddhiques et les signes divinatoires du yiking à Hong Kong et à Macao rien n'a changé dans la colonie anglaise rendue à la Chine en 97 les traditions anciennes ont été conservées ici le bien et le mal n'ont pas le même sens dans les temples les chinois viennent prier les saints taoïstes qui les aident à prendre des décisions ils secouent des baguettes divinatoires sur celle qui sort un numéro qui correspond à un poème philosophique tiré du livre yiking ils jettent aussi à terre des écorces d'orange brûlées comme deux demi-lunes qui donneront quatre possibilités de résultats la divination tout comme l'astrologie est une des composantes du taoïsme dans les temples les voyeurs sont chez eux à Hong Kong certaines familles n'hésiteront pas à provoquer une césarienne pour qu'un enfant naisse un jour faste décidé par l'astrologue Monsieur Choi est le plus connu d'entre eux il rédige le calendrier astrologique l'almanac vendu à 900 000 exemplaires qui précise les jours fastes et néfastes à toute activité une consultation privée coûte environ 500 000 francs je suis le seul et unique éditeur de l'almanac chinois à Hong Kong ce travail commencé par mon grand-père dure depuis trois générations notre maison d'édition a déjà 120 ans d'existence c'est une sphère que nous avons fabriqué par nous-mêmes nous y avons marqué les méridiens et les latitudes l'emplacement des étoiles et les 360 degrés de la terre tout ceci est très commode pour les calculs sur ce mur, les trois derniers gouverneurs ainsi que les plus riches hommes d'affaires de Hong Kong Monsieur Choi est connu pour savoir choisir les meilleurs moments pour une cérémonie ou pour établir le plus sûrement du monde, les horoscopes aujourd'hui l'état publie bien sûr le calendrier solaire mais la population elle continue à nous faire confiance et acheter notre almanac parce que en dehors du tableau comparatif des calendriers il y a aussi des explications pour nos coutumes cette fête du dragon est une de ses coutumes mais on trouve dans l'almanac beaucoup d'autres informations mariage, enterrement, date de signature de contrat chez les chinois, l'astrologie ne se discute pas les résultats obtenus sont la seule réalité tangible ici, elle est présente dans toutes les activités quotidiennes grâce à ce qu'on appelle le Feng Tzué la géomancie chinoise, l'art d'organiser sa vie et son environnement en restant en harmonie avec les éléments ce calendrier prévoit les moments fastes et les moments néfastes en corrélation étroite avec la géomancie il y a une certaine réciprocité et interaction entre ces deux techniques qui ici sont presque confondues la philosophie chinoise classique intègre l'astrologie, les mathématiques et la géomancie appelées ici Feng Tzué, traduction, vent et eau ici on considère que l'espace a une influence sur notre destin en soumettant notre vie aux règles harmonieuses de la nature nous accomplissons un acte moral, respecter l'ordre du monde le Feng Tzu, la géomancie, vent et eau fait partie de la culture chinoise dont nous avons hérité depuis des milliers d'années le principe est de donner des critères afin que les gens planifient bien comment construire leurs maisons et aussi comment ils devraient orienter la construction arranger l'intérieur de façon que supposément ils profitent des effets harmonieux de la nature du ciel et de la terre et également que les gens qui y vivent bénéficient de la prospérité, bien-être et santé pour leurs familles et bien sûr pour eux-mêmes le Feng Tzu permet de guider les gens vers le bien par exemple si vous inaugurez une boutique si le Feng Tzu et la date coïncident bien votre affaire sera prospère donc beaucoup de commerçants continuent à solliciter les géomanciens pour prévoir l'emplacement du magasin et pour fixer le jour favorable à l'inauguration il existe de nombreux magasins de Feng Tzu où les chinois peuvent trouver les différents outils qui permettront d'améliorer l'harmonie de leur maison avec la nature et les éléments des filles mais plus étonnant toutes les grandes entreprises chinoises ou même étrangères font appel aux géomanciens dès qu'ils construisent un immeuble ou s'installent dans un nouveau bureau surtout ceux qui peuvent se l'offrir il y a les banques, les investisseurs, surtout les sociétés foncières parce que ce sont les gens les plus riches à Hong Kong des compagnies électroniques, des compagnies de téléphone, vous n'avez qu'à les nommer en fait tout le monde et même si les comités de direction n'utilisent pas le Feng Tzu alors les sous-directeurs engageront eux-mêmes un géomancien mais de leur propre poche pour faire ce type de choses les gens de Hong Kong ont très peu apprécié que la banque de Chine populaire construise un immeuble sans consulter les maîtres de Feng Tzu l'architecture est une des matières où on a le plus besoin du Feng Tzu Michael Chan est un des architectes des plus réputés il emploie 70 personnes toutes ces constructions sont faites en harmonie avec les règles du Feng Tzu ses clients sont très nombreux, peut-être parce qu'ils pratiquent la géomancie pour un dollar symbolique théoriquement, l'orientation de mon bureau n'est pas très bonne mais j'ai modifié la position de la porte d'entrée en l'installant dans une position favorable et pourtant je peux citer beaucoup d'exemples dans ce quartier qui démontrent que le quartier est défavorable lors de la construction de l'immeuble à côté, il y a eu un accident lors duquel 13 personnes ont péri dans un crash d'ascenseur nous sommes près du commissariat de police et de la morgue tout ça est très défavorable dans les règles chinoises du Feng Tzu mais à cause du changement de design, j'ai réussi à renverser la tendance négative et voilà pourquoi mon affaire marche si bien en plus de l'almanac de monsieur Choi, l'architecte se doit d'utiliser une boussole spéciale le Lopang qui permet d'identifier les constellations et permet de situer les positions favorables par rapport à l'étoile polaire quand je dessine un immeuble, normalement nous considérons l'orientation du building pour le construire avec une position plus favorable pour que ceux qui y vivent en bénéficient on vérifie aussi la position des ouvertures, des ascenseurs, tout comme l'entrée de l'immeuble tout entier donc pour les endroits où il y a une énergie positive, nous allons essayer de l'augmenter en construisant des éclairages vers le ciel construire des extensions au toit pour améliorer la configuration et aussi retrouver les traditions de la construction chinoise il y a aussi une raison qui concerne le foncé parce que le toit symbolise un oiseau qui s'envole ce qui signifie que la fortune de celui qui habite augmente de plus en plus dans la nuit, les voyants et géomanciens se retrouvent dans Temple Street pour perpétuer la tradition millénaire pour faire la divination et dire la bonne aventure cette année, c'est la bonne toute, les croix-là où ils vont, ils vont faire la fin c'est l'acteur, ils vont faire la fin A l'université de Hong Kong, le docteur Fung étudie ses pratiques en leur donnant une perspective historique. La géomancie, Fung Tse, est en corrélation avec les mouvements de l'air et les mouvements de l'eau. Les mouvements de l'air sont à l'origine de l'évolution de tous les êtres vivants sur la Terre. C'est l'eau qui leur donne la vie et qui leur permet de changer. C'est la source de vie. Conjointement à cette notion de géomancie se trouvent associées les notions du yin et du yang et des cinq éléments qu'on retrouve dans les premières écritures chinoises sur les carapaces de tortue. Les cinq éléments sont l'eau, le feu, la terre, le bois et le métal. Ils sont liés aux points cardinaux, aux formes géométriques. Ces cinq éléments combinés au yin et au yang constituent les dix troncs célestes. Il y a une hypothèse. En tant qu'humains, nous avons beaucoup de fer dans notre sang. 80% de notre corps est fait de liquide, d'eau. Ce liquide contient du fer lui aussi. Donc, si en théorie, une personne vit dans la même maison toute sa vie, elle aura tendance à utiliser le même lit pendant tout ce temps-là. En assumant qu'une personne normale dorme huit heures par nuit, un tiers de sa vie sur Terre, elle restera dans une certaine direction par rapport au pôle magnétique. Et tout ça, bien sûr, a un effet à long terme sur l'être humain. Voici donc à quoi sert le feng shui. Tous ces éléments, le bois, l'eau, etc., peuvent être liés aux chiffres. Un et six sont eaux, deux et sept sont feu, trois et huit sont bois, quatre et neuf sont métal, cinq et dix sont terre. Dans les constructions, on fera donc très attention à ce que les proportions soient favorables. Dans la numérotation des étages également, la numérologie est omniprésente. Et même pour les plaques minéralogiques, l'état de Hong Kong vend à prix d'or, pour des dizaines de milliers de francs, les numéros favorables. Donc, les mathématiques, l'astrologie et le feng shui sont des représentations symboliques des lois de la nature. L'acupuncture, elle aussi est liée au cosmos. Le plus ancien traité médical, le Nanjing, publié il y a 2000 ans, est aussi un almanac, un livre de prédiction météorologique qui contient beaucoup de notions astrologiques. On y précise déjà à l'époque des cycles assez semblables à nos biorhythmes actuels. A l'origine, les points d'acupuncture étaient liés à la carte du ciel. Ils sont toujours liés aux saisons. Tout ce qui est en contact avec l'homme ainsi que la survie de l'homme ne peut se séparer de cette notion du yin et du yang liées aux cinq éléments. Les cinq directions, nord, sud, est, ouest, centre, sont aussi une des formes d'expression des cinq éléments, en rapport avec les évolutions de la Terre. C'est la même chose que dans le Fong Tzué. L'acupuncture existe ainsi en Chine depuis des milliers d'années. Notre connaissance s'est enrichie par la pratique régulière. Par exemple, les cinq éléments sont aussi liés aux différents goûts. Le sucré, le salé, l'amer, l'aigre doux et le phane. Le docteur Fong Kam Tin est un médecin traditionnel qui a beaucoup de succès à Hong Kong. Il travaille selon les règles établies par les anciens qui liaient les planètes au corps humain. Il nous montre comment les cinq éléments sont liés à notre corps. Les poumons sont en connexion avec l'élément métal. Le cœur avec le feu. Le foie avec le bois. La rate avec la terre. Et les reins avec l'eau. Depuis les temps anciens, nous suivons la théorie des méridiens. Les points d'acupuncture sont depuis des milliers d'années grâce à la pratique quotidienne liée aux principes des saisons, du temps et du cosmos. Il y a douze méridiens. Ces différents endroits nous permettent de situer exactement les points d'acupuncture. Les méridiens ne sont ni des vaisseaux sanguins, ni des nerfs. Ils sont parallèles aux vaisseaux sanguins. Jusqu'à présent, aucun scientifique n'a réussi à déterminer ce que sont ces méridiens. Les étoiles sont positionnées de la même façon. Les méridiens sont liés depuis toujours aux constellations. Si le temps est ensoleillé, la position des étoiles et celle des points y sont à peu près identiques. Uranus et les autres étoiles sont en relation étroite avec les douze méridiens du corps humain. Dans la culture chinoise, le temps est une notion essentielle, une quatrième dimension. Si vous faites une action aujourd'hui et que vous pensez faire la même chose demain, le cosmos agira sur vous de façon différente. Tout ceci est en rapport avec le ciel et la terre où nous vivons. Dans la cosmogonie chinoise, on considère que le ciel et ses étoiles, l'humain et la terre, forment les trois grands principes de l'univers. Et donc, quand on tient compte de l'influence des étoiles, on reçoit ce qu'on peut appeler les effets harmonieux de la vie, de telle façon que nous travaillons mieux, nous pensons mieux, et dans un sens, nous utilisons nos capacités au maximum dans tout ce que nous entreprenons. En repérant les meilleures positions et associations d'étoiles, on peut connaître les bons endroits sur Terre où l'on peut prospérer. Hong Kong en est un très bon exemple. La topographie de Hong Kong correspond à celle d'un groupe de constellations que nous appelons le marché du ciel. Chez les Mayas anciens, la destinée d'un homme dépendait de sa date de naissance. Les Mayas et les Astèques ont imaginé, il y a plus de 5000 ans, un système unique de comptage et de lecture du ciel. Le dieu du ciel était un vieux sage et denté, et la lune est un astre borgne, c'est donc Vénus qu'ils ont utilisé pour être en relation avec le soleil. Les calendriers sacrés servaient au comptage du temps et à la divination. Tous les 52 ans, le cycle astrologique recommençait. On sait que les Mayas, décimés par les Espagnols il y a 500 ans, étaient de grands mathématiciens, de grands astrologues et astronomes. On sait que les pyramides ont été construites en fonction de l'orientation des astres. L'astrologie fait toujours partie de la réalité maya, bien que ceux-ci aient perdu presque la totalité de leurs écrits. Entre les secrets bien gardés et le génocide espagnol, il est aujourd'hui très difficile de retrouver les correspondances entre les cycles mayas et les réalités astronomiques. Les guides spirituels, les Arkeha, sont les dépositaires du savoir. Les Arkeha, sont les membres de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée. On peut interpréter grâce à notre calendrier les phénomènes du temps et de l'espace et ainsi on sait à quelle époque effectuer ou ne pas effectuer certains travaux agricoles en fonction des manifestations et de l'influence des forces surnaturelles comme la lune et les étoiles. Toutes ces choses se manifestent au travers de la computation du calendrier maya. Le rôle du guide spirituel appelé Arkeha consiste à gérer le temps. C'est le gardien du temps. C'est lui qui détermine le moment où il faut effectuer certaines activités vouées aux divinités, à la nature, à l'existence matérielle. Je crois qu'il y a un temps pour la vie matérielle. Il faut un temps pour la vie spirituelle et il y a un temps pour la nature. Ceux qui s'occupent de ça, ce sont des guides spirituels. Ce sont ceux qui ont la connaissance, les élus. On n'apprend pas ce genre de choses à l'université ou à l'école. C'est le résultat d'un héritage, un héritage mystique. Quand j'ai commencé mon activité, personne ne m'a donné de diplôme. Mais ça n'a rien changé au niveau de mes compétences. Je suis née un jour sous le signe de la gazelle et du singe. Gazelle, ça, ça donne de l'intelligence. Ça aide dans le travail. Et singe, ça permet de faire sortir l'enfant, de le recevoir. Et je porte ce don en moi. Je n'ai jamais eu à étudier pour devenir sage-femme. J'ai eu des rêves et des révélations qui m'ont indiqué que c'était ma voie. J'utilise toujours le calendrier maya. Tous les neuf mois, nous fêtons la nouvelle année. Cette année, c'est une année lapin. L'année prochaine, ce sera une année pluie. Les chamanes Arkeha utilisent le calendrier maya et son système de comptage unique pour faire de la divination. Ici, le compte se fait sur 13 chiffres liés à des caractères en rapport avec 20 signes tels que le vent, le lézard, l'aigle, la mort, le cerf ou la pluie. C'est ce système que nous utilisons pour faire notre travail. Chaque enfant est porteur de son destin selon le jour de sa naissance. Par exemple, si un bébé naît aujourd'hui, c'est-à-dire un jour lapin, pour nous, son destin est placé sous le signe de Vénus. Ce qui veut dire qu'il aura toujours de quoi se nourrir. Il aura des biens. En définitive, les mères de famille demandent toujours quel est le signe de naissance de leur enfant. Je dois les renseigner. Si un enfant est né un jour lapin, il aura un destin lapin. S'il naît un autre jour, il aura par exemple un destin pluie. On cherche le chiffre et le jour qui correspondent à la date de naissance sur le calendrier maya. La religion maya a subsisté autour du calendrier astrologique. L'histoire sacrée, le Popol Vuh, était transmise oralement de grand-père à petit-fils, malgré les persécutions nombreuses qui ont persisté jusqu'à très récemment. Quand j'étais petit garçon, mon grand-père me racontait le Popol Vuh et pourtant, il ne savait ni lire, ni écrire. Aujourd'hui, les militants maya réimpriment leur calendrier astrologique. Ils le modernisent aussi. On peut même le trouver sous forme d'agenda classeur. Dans la deuxième ville du Guatemala, à Cuitzal-Stenango, le premier maire indien du pays, Rigoberto Cueme, essaie d'adapter les connaissances modernes aux rites et coutumes du passé. Il y a un calendrier religieux de 260 jours. Parallèlement, il y a un autre calendrier maya de 365 jours qui sert plus à l'agriculture, auquel les gens ont tendance à revenir à l'heure actuelle. Logiquement, maîtriser les deux calendriers permet de régler tous les problèmes de la vie courante. Pour ce qui est du calendrier de 260 jours, son maniement est assez simple parce qu'il concerne avant tout la conduite humaine, pas les événements de la vie quotidienne, ni l'agriculture. C'est un calendrier religieux qui dresse une typologie des comportements humains. Il est probable que de nombreuses générations ont travaillé à l'élaboration de ce calendrier en étudiant le tempérament, les attitudes et les réactions des gens de leur époque. Ce calendrier religieux de 260 jours permet d'identifier toute une typologie de comportements humains. Contrairement à la culture occidentale qui ne distingue que peu de types psychologiques, le calendrier maya distingue 20 types de caractères différents au sein de l'espèce humaine. Vilma Posperez est la chamane du village de Zonul. Elle fait une cérémonie pour demander aux éléments si elle peut nous parler des secrets du calendrier. L'énergie et le signe de chaque personne jouent un rôle important. Parce que chaque personne naît un jour particulier et a un signe propre. Ces signes ont une répercussion sur la personnalité, sur son énergie, sa force physique et sa force de caractère. Donc, l'énergie de chacun est inscrite dans notre calendrier. Mais tout le monde n'a pas la même énergie. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un arkira ? Quand un arkira ou un guide spirituel ou un connaisseur du temps vient au monde, c'est en fonction du signe des parents. Le moment et le jour de conception jouent aussi. De tous ces facteurs, on tire l'énergie et le don du calendrier qui nous permettent de faire notre chemin sur Terre. des semaines de 13 jours. et des mois de 20 jours, l'année religieuse maya dure neuf mois. Les saisons sont données par le calendrier solaire de 365 jours et les caractères astrologiques par le calendrier religieux de 260 jours. Les mayas assignés, par combinaison mathématique, à chaque jour de ce cycle de 52 ans, soit 18 980 jours. Des signes astrologiques combinés qui déterminent les caractères de chacun. Comme je vous le disais, dans notre calendrier sacré, il y a 13 mois de 20 jours, soit un total de 260 jours. Comme on le voit ici, il y a divers signes. En tout, il y a 20 signes sur notre calendrier, et donc 20 glyphes. À ces 20 jours, correspondent des nombres de 1 à 13. Tous les 20 jours, on retrouve le même signe. Serpent, nuit, vent, lézard, chien, pluie, lapin, mort, oiseau, jaguar, abeille, singe, tempête, silex, hibou, gazelle. Quand on multiplie par les 13 niveaux de type de caractère, ça nous donne tout un éventail de probabilités mathématiques avec les combinaisons de chiffres diverses. Et c'est là que les 2 calendriers se rejoignent. Celui de 260 jours et celui de 365 jours. Et la combinaison de ces 2 calendriers aboutit à un cycle de 52 ans. C'est donc un âge très important parce que l'anniversaire des 52 ans marque le début d'un nouveau cycle de combinaison. Ce serpent, c'est Logomatz, le médiateur entre le ciel et la terre. Pour nous, ce serpent à plumes joue un rôle très important. C'est lui qui nous aide à renforcer tous ses jours dans la vie des hommes. La fonction de tous ces jours et du calendrier maya consiste surtout à créer un lien entre nous et la nature, entre nous et tout ce qui nous entoure. et tout ce qui est à nos côtés. Notre fonction de Harkira, de connaisseur du temps, consiste à comptabiliser ces jours. Par exemple, aujourd'hui, c'est un jour pluie. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que nous devons consacrer ce jour à rendre grâce à Mère Nature, à lui faire des offrandes. Rendre grâce à toutes les puissances invisibles pour ce qu'elles nous donnent. L'air, le soleil, la clarté, la nourriture, tout ce que nous avons. A force de conversion et d'oppression, l'église catholique a imposé ses vues aux Indiens 500 ans durant. Et les mayas ont vite assimilé la croix du Christ aux quatre points cardinaux et la mère nature de leurs ancêtres à la Vierge Marie. Mais aujourd'hui, entre l'église et les chamanes mayas, le divorce est consommé. Moi, je n'aime pas parler de ces choses parce que le curé n'est pas content. S'il savait que nous parlons de tout ça, il ne serait vraiment pas content. Par exemple, quand je veux aller à l'église avec des invités, il ne me laisse pas entrer. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il ne veut pas que le message que nous avons reçu, c'est-à-dire la tradition maya, soit vrai. Parce que c'est trop différent de la vie. Mais moi, je ne veux offenser personne, ni l'église, ni les prêtres. Je sais réciter le rosaire, je fais ça chez moi. D'ailleurs, ceux qui suivent nos pratiques mayas ne vont plus à la messe et d'autres ne participent plus parce que le curé ne veut pas de nos coutumes. Parfois, on me demande d'être ma reine. Je voulais emmener un enfant à l'église pour son baptême. C'est un choix personnel que l'enfant soit baptisé. Mais le curé a refusé. Ceux qui suivent la tradition maya n'y sont plus acceptés. Je n'en ai pas tenu compte pour ne pas poser de problème. Mais il parle de nous comme du diable. Il dit beaucoup de mal de la tradition maya. Nous ne sommes plus acceptés. On nous reproche, la religion catholique surtout, que notre spiritualité, notre cosmogonie maya sont des choses mauvaises, sataniques, que c'est le mal. Et ce n'est pas du tout vrai. Parce que si nous utilisons le feu dans nos cérémonies religieuses, c'est pour demander à l'être suprême, à la nature, au cosmos, qu'il nous donne la force et la connaissance et qu'il nous prête vie, qu'il nous donne de l'eau, qu'il nous donne la fertilité. Les dogons sont une des dernières sociétés alimistes d'Afrique à conserver leur tradition face à la chrétienté et à l'islam. Chez les habitants des falaises du Mali, les astres rythment la vie quotidienne. La création commença par une ovule appelée Hama, qui était la semence du cosmos. Ces divinités étaient formées de quatre éléments, la terre, le feu, le vent et l'eau. Elle vibra, éclata et libéra les étoiles et les esprits créateurs appelés Nomo. Ceux-ci organisèrent le ciel et la terre, les jours et les nuits, les saisons et les hommes. Puis, ils descendirent sur terre dans une grande arche enflammée qui souleva beaucoup de poussière. Aujourd'hui, les Nomo sont toujours dans la nature, présents. Bon ou mauvais, il faut les craindre. Le respect de l'ordre naturel est donc essentiel aux hommes. Ici, on n'utilise pas encore l'électricité et la lumière vient toujours du ciel. l'observation des astres permet l'organisation du temps des hommes. Toutes ces indications sont données par les doyens, les plus âgés, seuls initiés qui sont en charge de la tribu. Il y a sept toiles qui sont groupées comme ça. Si maintenant, juste à ce moment, il y a sept toiles aussi, il vient juste en face de Banani, puis en même temps avec le soleil, là maintenant, il connaît bien que maintenant, juste le moment de ce marche. Le soleil pousse le matin et tombe le soir, comme on dit chez les Dogos. Sa position permet de calculer les saisons. La lune, l'astre mort, est aussi très importante. Il dit que, vraiment, il compte, c'est très important, c'est la lune. Il calcule la lune jusqu'à neuf. Quand il a posé neuf fois, là maintenant, il dit que c'est bon pour l'air, c'est bon. Nous comptons les lunes à partir de la récolte des oseilles, mais chaque mois n'a pas de nom différent pour nous. La lune est un élément essentiel qui rythme la vie. Ses phases sont comparées à l'ouverture de la bouche du génie nomo. Elle est sèche et morte. Quand elle est pleine, elle est impure, comme le sang des monstrues féminines. Pendant la période de la lune, certaines plantes ne seront pas plantées. On ne sortira pas en brousse, par exemple. On ne tuera pas certains animaux, même si ce soit que ce soit des jubiers. Parce que ce jubier, pendant cette période de la lune, peut avoir dans son sang des gènes qui ne seront pas consommables. Il y a certains animaux qui sont au clair de la lune qui sont complètement sans crainte. On peut par exemple les atteindre à coups de flèches ou à coups de lances à deux mètres de bout. C'est un assassinat que vous ne pouvez pas faire. L'existence des étoiles, c'est le témoignage de la vie. Regardez, regardez dans quel ordre elles sont. Leur position est très visible. Il y a des conjonctions d'étoiles, on ne les voit pas ensemble, une à une. Elles sortent pendant huit jours et ça annonce la pluie. Il y a huit étoiles comme les huit premières céréales. La neuvième correspond au calbacier envoyé par notre dieu Hama. Chaque jour, il apparaît une étoile. Ce n'est pas donné à tout le monde. Seuls les initiés peuvent observer les étoiles jumelles. L'étoile des femmes en règle apparaît dès le coucher du soleil. Les femmes en règle doivent finir de manger et fuir la maison avant l'apparition de l'étoile pour ne pas devenir stériles. Il y a une raison pour regarder les étoiles ou que ce soit pour les émailles ou que ce soit la fin de la saison ou que ce soit pour une fête qui peut être le cigui ou qui peut être le damana. Ça peut être aussi également pour les finaraïs des anciens. Chez les Dogons, la plus grande unité de temps est le cigui. Le cigui, c'est la grande fête qui a lieu tous les 60 ans. C'est l'événement le plus important de la vie d'un homme. Le dernier cigui a lieu il y a quelques 30 ans. chaque 60 ans, il y a une étoile rouge qu'on aperçoit au village de Yugo Dugoro. quand les gens de la balle aperçoivent l'étoile, le cigui commence. La fête commence toujours dans ce village-là avant les autres. La fête durera 7 ans. Tout comme les Chinois, les Hindous et les Égyptiens anciens, les Dogons du Mali utilisent un cigui de 60 ans. coïncidence ? Le cigui est l'étoile de Sirius et c'est sur cette falaise du village de Yugo Dugoro que les anciens, qui sont initiés à partir de 60 ans, iront observer les étoiles. La fête du cigui a lieu tous les 60 ans mais à la 55e année, le patriarche se prépare en regardant le ciel. Donc en observant ainsi, il finit par apercevoir le génie de la brousse avec ses yeux très rouges. Chez les Dogons, les étoiles ne servent pas à la divination. Mais les anciens, les initiés peuvent questionner les génies nomos venus du ciel. Le doyen, le plus vieil homme et le chef religieux. Il prend les grandes décisions du village en connexion avec les esprits. C'est ainsi qu'on saura s'il faut fêter les dates importantes, les funérailles, faire des semailles, la moisson ou trouver la bonne personne pour un mariage. Tous les villages, c'est lui qui désite. Tout le monde va accepter. Je fais la divination pour savoir si c'est le bon jour pour la récolte. Quand je vois les résultats sur la table, je décide avec les prêtres si c'est le bon jour ou non. Il va interroger le renard. le renard. Le renard est l'incarnation du génie venu du ciel. pour cela, il dessine une table de divination dans le sable à la tombée du jour et pose les questions avec ses petits bâtonnets et menticules. au milieu des questions. il met quelques cacahuètes. Le renard passera la nuit tombée et laissera avec la trace de ses pattes les réponses aux questions posées. Le matin, les vieux du village viennent lire et étudier ensemble les réponses du renard pour en discuter l'interprétation. La nature aura toujours le dernier mot. Seule. Si l'astrologie a été créée par l'homme, c'est que l'homme est habité par le processus astrologique. Nous sommes des individus et en tant que tels, nous avons notre autonomie, nous nous vivons libres. Mais nous nous vivons libres au niveau de notre cérébralité, de notre ratio, de notre esprit. Plus un homme d'ailleurs, plus un être humain a une cérébralité forte, moins il croit au phénomène astrologique. Mais nous baignons dans un psychisme, dans un psychisme individuel et inconscient, et par notre affectivité, nous appartenons au monde. Alors il y a une moitié de l'homme qui est autonome, puis une moitié de l'homme qui ne l'est pas. La moitié par laquelle notre âme se trouve liée au cosmos, plus ou moins. Cette chose-là est sensible chez les poètes, chez l'amoureux, chez l'enfant, chez la femme, chez les êtres, chez qui l'affectivité est particulièrement prédominante. Alors je pense que l'astrologie, elle est née parce que l'homme a senti au plus profond de lui qu'il avait une appartenance au cosmos. Et qu'il était lié à ce cosmos au niveau justement le plus inconscient, au niveau de son appartenance animale, en quelque sorte. Sous-titrage Société Radio-Canada